Alors la cérémonie protocolaire du 100 mètres qui vous a fait vibrer hier puisque vous étiez plus de 5 millions à suivre cette finale du 100 mètres sur France 2 et nous vous en remercions évidemment de tout cœur et surtout l'athlétisme bien sûr et la présence, ben oui, Lamine Diak, président de l'I2AF qui fut d'ailleurs champion de France du saut en longueur et bien Lamine Diak a tenu bien sûr à présider cette cérémonie le temps n'a pas de prise sur lui, c'est incroyable c'est son dernier mandat aussi maintenant pour Lamine Diak Un petit sourire pour Nesta Carter parce que bon, c'est déjà très bien et vous vous rendez compte, il est sur le podium des mondes sur 100 mètres et ce n'est pas le meilleur dans son pays Nesta Carter donc Jamaïque pour faire peut-être oublier les deux absences celle de Asafa Powell, pris par la patrouille et celle de Johan Blake, le tenant du titre qui lui a dû déclarer forfait sur blessure Justin Gatlin qui a sauvé l'honneur des Etats-Unis donc en venant s'intercaler entre deux Jamaïcains Justin Gatlin qui fut champion olympique du 100 mètres c'était à Pékin en 2008 non, c'est ce que je raconte, c'était à Athènes à Athènes en 2004 jusqu'avant que ce garçon prenne le pouvoir et ne le lâche plus jusqu'à aujourd'hui si ce n'est l'épisode de Daegu il y a deux ans Uschel Bolt sur la plus haute marche Uschel Bolt qui a défié l'orage il y a eu une image extrêmement symbolique hier au moment où Uschel Bolt entrait sur la piste il y a eu un éclair qui a strié le ciel comme quoi la foudre avait également imposé d'ores et déjà sa loi voici l'hymne de la Jamaïque en l'honneur de l'un peut-être du plus grand sprinter de tous les temps Uschel Bolt On aime évaluer de l' 실제로 la piste On ne sait pas que lui a été tué Un serien crème On ne sait pas que lui a été tué On ne sait pas qu'il est ce que il est On ne sait pas qu'il est à avancer On ne sait pas qu'il est le ciel On ne sait pas qu'il est ai Donc on ne sait pas qu'il est en plan Sous-titrage ST' 501